... Intelligence artificielle, big data, nouvelles technologies numériques. Comment adapter le commandement des opérations au tsunami d'informations inhérents aux opérations modernes ? Comment appréhender l'incontournable transformation digitale ? Avec quels outils ? Et pour quelles finalités opérationnelles ? Autant de questions abordées le 3 mai dernier à Ballard, au cours d'un forum organisé par le commandement pour les opérations interarmées. Des enjeux fondamentaux, relevés par le général Lecointre, chef d'état-major des armées. L'approche globale qui nous est imposée aujourd'hui doit s'accompagner, je le pense, et c'est un facteur de supériorité opérationnelle évident, d'une capacité d'imagination et de créativité. Il faut pouvoir évidemment le faire en s'appuyant sur les nouveaux outils, là aussi du numérique, sur les apports de l'intelligence artificielle. Il faut que nous sachions exploiter ces perspectives nouvelles. Définir les besoins, s'adapter, gagner ce temps d'avance si précieux pour le chef et les décideurs. La transformation digitale ouvre de nouvelles perspectives. Virtualisation, intelligence artificielle, big data, pour moi on est aux prémices de la révolution numérique en termes de commandement des opérations. Il y a des outils qui existent aujourd'hui, ou des outils qu'il faut qu'on commence à sentir, mais qu'il va falloir créer. Il y a tellement de données, les actions se passent de plus en plus vite, tout ça amène le décideur d'une opération, le chef militaire, mais comme le chef politique, à décider de plus en plus vite. Donc il faut qu'on ait des outils numériques qui nous aident à éclairer le chef, pour qu'ils prennent au bon moment la bonne décision. Ce constat établi, il s'agit bien pour l'état-major des armées de prendre le train en marche. Donc il fallait à mon avis à la fois rattraper une forme de retard pour nos C2 par rapport à nos systèmes d'équipement, et également on voyait la transformation numérique avancer à grande vitesse dans le monde civil et dans le monde privé, et il fallait regarder quand même ce qu'on pouvait en tirer pour nous. Mandaté par le sous-chef opération d'état-major des armées, le CPOIA a constitué un groupe de travail mêlant recherche d'informations, recueil des besoins du terrain et expérimentation novatrice en circuit court grâce au soutien du DGA Lab. Avec eux, on a utilisé, ou on a plutôt organisé des nouveaux types d'activités, que sont les défis ou les challenges qui permettent très rapidement d'exprimer un besoin, de tester une technologie et de voir son intérêt. Est-ce qu'il ne faut pas repenser l'agition des risques ? Lieu de débat, le forum a permis le partage d'expériences avec d'autres acteurs, notamment issus du privé, confrontés à la transformation digitale. La révolution numérique nous contraint à reconsidérer, à repenser de manière totalement radicale, ces modes de fonctionnement. Pourquoi ? A la fois parce que des outils sont nouveaux, les possibilités techniques sont nouvelles, et puis parce que la population à laquelle on s'adresse, et en particulier évidemment chez les générations les plus jeunes, ne pense plus de la même manière. Le forum était l'occasion de montrer aux participants quelques exemples concrets de nouvelles technologies appliquées au commandement des opérations. Un élément ESNO qui est déjà déployé après avoir été mis en place. Nous avons pu avoir un exemple d'un outil qui peut être, à mon avis, demain très pertinent. C'est un outil qui nous permet d'immerger une autorité militaire, mais qui pourrait être également politique, dans un centre opération, à des milliers de kilomètres, pour l'éclairer avant qu'il prenne sa décision. Cette transformation numérique ne doit surtout pas, et c'est un des enjeux, conduire à renoncer aux règles normales et saines de la conduite des opérations, notamment les règles de subsidiarité qui sont importantes, et qui permettent de bien distinguer les niveaux du politique et du politico-stratégique au niveau tactique. Merci encore pour votre participation. Aujourd'hui, difficile de dire quel sera l'impact de la transformation digitale, tant le champ des possibles est immense. Des lendemains prometteurs, mais sous condition. Sous-titrage Société Radio-Canada